Alors là, en fait, j'ai installé deux caméras. Ces deux caméras me permettent de voir tout le salon. J'ai mis une caméra également dans la cuisine. J'ai également deux caméras dehors. Une maison placée sous haute surveillance. Pourtant, Franck ne craint pas les cambrioleurs. Ces caméras lui servent uniquement à surveiller ses deux filles, Noéline et Marine. Celle-là, en fait, elle me permet de voir toute cette partie-là de la pièce. En l'occurrence, elle me permet de zoomer, par exemple, sur le parc ou sur la table de la salle à manger. Le plus étonnant, c'est que Franck ne quitte quasiment jamais la maison. Car en fait, il travaille de chez lui. Son bureau se situe au fond du jardin. C'est d'ici qu'il contrôle toute sa maison. Alors ici, en fait, c'est un petit peu ma tour de contrôle. Là, par exemple, ma femme est dans la cuisine en train de laver les biberons. Je peux voir et la petite qui se trouve dans son parc, et la deuxième qui est sagement assis à la table en train de faire ses crayons. Du coup, c'est vrai que ma femme, elle est dans la cuisine tranquillement. Ok, elle est juste à côté, mais réellement, elle ne voit pas ce qui se passe, alors que moi, je le vois ce qui se passe. La confiance règne. Mais ça n'a pas l'air de déranger sa femme, Vanessa. Au moins, je sais qu'elles sont surveillées et je suis tranquillisée. Je peux faire ce que je veux. Filmer ses enfants pour mieux les surveiller, la tentation est grande. Grâce à l'apparition de caméras toujours plus sophistiquées et bon marché, les ventes ont carrément triplé en deux ans. Caméra sans fil, à infrarouge ou avec micro intégré, ses bijoux technologiques coûtent entre 30 et 200 euros. Pour Franck, observer les faits et gestes de ses filles est devenu une habitude. Du fond du jardin, il n'hésite pas à intervenir. Pour Franck, on n'est jamais trop prudent. Sur ses directives, Vanessa intervient immédiatement. Grâce aux caméras, le moindre danger est écarté. Autre avantage pour ce père de famille, même quand il travaille, il ne perd pas une miette de ce qui se passe à la maison. Alors, mon chéri, tu as été sage dans ton parc. Et toi, je voyais que tu faisais des beaux dessins, dis donc. Oui ? T'as écrit sur la table. Franck est ravi de son installation. Ses caméras, il n'est pas prêt de s'en séparer. On gardera les caméras dans le salon, même si elles sont à dos, même si elles sont pour une chose toute bête. Je veux dire, on n'est pas là. Oui, mais je veux dire, pour une chose toute bête, on n'est pas là. On part parce qu'on a quelque chose à faire, on se fait un petit week-end. On a un contrat de confiance avec l'enfant. Mais au moins, on sait que l'enfant, il ne fera pas une boue, il ne fera pas quelque chose qu'on lui a interdit pendant qu'on n'est pas là. Donc, c'est clair que les caméras, en bas, elles resteront tout le temps. Mais entre surveiller ses enfants en bas âge et filmer ses ados pour mieux les contrôler, la donne n'est pas la même. Alors, comment savoir où s'arrêter ? Y a-t-il une limite à ne pas franchir ? Pour Stéphane Clerget, pédopsychiatre, c'est très clair. Plus l'enfant grandit, plus il a besoin de moments personnels, intimes à lui. Si on veut qu'il puisse prendre peu à peu son envol et devenir un adulte épanoui, bien dans sa peau, qui a un sentiment à la fois de sécurité intérieure, mais qui se sente aussi libre. Mais avec tous ces gadgets à notre disposition, pas toujours facile de résister, même quand c'est illégal. Souvenez-vous, il y a quelques années, plusieurs affaires avaient défrayé la chronique. Des parents avaient filmé leur baby-sitter à leur insu en dissimulant des caméras dans les peluches des enfants. Valérie, elle, a préféré prendre les devants. Vous avez juste au-dessus de vous une caméra où les parents peuvent voir leur enfant à distance de n'importe où ils sont, c'est-à-dire leur lieu de travail principalement. Ils peuvent accéder à la salle de jeu. Valérie est assistante maternelle. Il y a 4 ans, elle a décidé d'installer une caméra chez elle. En fait, une webcam reliée à Internet. L'objectif, permettre aux parents d'observer leurs enfants pendant la journée. Voici ce qu'ils peuvent voir de n'importe quel ordinateur. C'est vraiment très facile d'accès pour les parents. Je pense que c'est dur pour une maman de se séparer de son enfant comme ça, aussi jeune. Donc, j'ai pensé que c'était un moyen pour qu'entre la maman et l'enfant, que la séparation se fasse en douceur, tout simplement. Il faut se rendre à l'évidence, filmer ses enfants est en train de devenir une pratique courante. Mais ces dernières années, de nouveaux outils de surveillance ont fait leur apparition. Bon, on va voir un peu ce qui a été fait sur l'ordinateur des enfants. C'est grâce à Internet que Philippe surveille ses enfants. Estelle, 13 ans, et Maxime, 11 ans. Il y a 6 mois, il a installé un logiciel révolutionnaire, un système qui lui permet de contrôler toutes les activités Internet de ses enfants de n'importe quel ordinateur. Tant de connexions, sites visités, nouveaux contacts, et même leurs conversations privées. Les mails, si elle envoie des mails, je sais qu'elle envoie un mail à telle personne avec le début du sujet du mail. Donc voilà, ça peut m'alerter. Mauvaise rencontre, images violentes ou pornographiques, c'est pour les éviter que Philippe a installé ce dispositif. Tous les jours, il reçoit par mail un compte rendu qui détaille toutes les activités Internet des enfants. Un document qui l'épluche scrupuleusement. Et aujourd'hui, un site semble attirer son attention. À 13h11, il y a un jeu d'amour, jouer gratuitement à des jeux en ligne sur jeux.fr, s'embrasser en quelque chose. Regardez ! Pas question de laisser passer ça, sans dramatiser, Philippe tient à avoir une discussion avec sa fille. Tu sais, Estelle, je suis tombée sur comment embrasser, le jeu des amours et tout. Bah oui ! Bah ouais ! Mais enfin... En surveillant ses enfants, Philippe veut simplement les protéger. Mais Estelle ne vit pas toujours très bien cette intrusion dans sa vie privée. Si, c'est gênant qu'ils voient toutes mes connexions, surtout là, tout à l'heure. Mais en général, je ne vais pas trop sur des sites bizarres, donc ça va. Des fois, qu'ils voient tout, c'est un peu trop... Ça peut être gênant. Et pourtant, Philippe est persuadé de bien faire. Alors, qu'en est-il vraiment ? Ce genre de logiciel est-il un bon moyen de protéger ses enfants ? Qu'on mette sur Internet des verrous qui empêchent d'accéder à des sites qui ne sont pas indiqués pour les enfants, pour les adolescents, d'accord. Qu'on mette son enfant en garde sur les risques qu'il encourt sur Internet, d'accord. Mais qu'on surveille toutes les conversations qu'il a avec ses camarades, là, ça va un peu loin. Ça fait que l'enfant ou l'adolescent, d'abord, risque de ne plus avoir d'intimité et va avoir du mal à s'émanciper de ses parents en considérant qu'ils sont toujours là. En clair, mieux vaut instaurer le dialogue et un climat de confiance plutôt que de placer ses enfants sous surveillance. Donc là, très précisément, il est dans un cercle de 176 mètres. Mais Véronique ne semble pas tout à fait d'accord. Cette maman poule a équipé le téléphone portable de son fils d'un traceur GPS, la toute dernière innovation en matière de surveillance. Donc, je me connecte sur son numéro. Et normalement, on voit la position géographique dans laquelle il est. Véronique a donné rendez-vous à son fils de 12 ans dans un café avant d'aller au cinéma. Telle une véritable espionne, elle contrôle ses déplacements depuis le collège. Dans le rond bleu, la zone de 100 mètres carrés dans laquelle il se situe. Là, je suis rassurée parce que je sais qu'il va arriver. Dans un quart d'heure, Maxi, il est ici. Rassurez-vous, l'adolescent est prévenu par un SMS parce qu'il est sous surveillance maternelle. Mais s'il a l'habitude, ses camarades sont plutôt sceptiques. Pour rassurer les parents, mais pour la liberté des jeunes, non ? Je pense que c'est pas super, super qu'à chaque fois, tes parents aient sa foutue. Je pense que c'est plutôt pour le rassurer. Mais attention, même si l'adolescent est consentant, ce genre de surveillance peut causer des dégâts. Le risque, c'est que l'enfant ou l'adolescent se déresponsabilise. C'est-à-dire qu'il se repose toujours sur ses parents. Dans l'idée que, de toute façon, ses parents sont toujours là, ils ont toujours un oeil sur lui. Et donc, l'enfant et l'ado risquent de ne plus faire attention à lui. Mais pour Véronique, le traceur GPS est devenu indispensable. Et pour se justifier, elle a l'argument parfait. Je pense qu'au lieu de l'appeler pour lui dire tu rentres à quelle heure ? T'en es où ? T'assoirée ? Je pense pas que ce soit très agréable pour lui non plus d'avoir ce genre de message. Moi, je veux pas non plus l'embêter, mais je sais où il est. Ça me dérange pas trop parce que j'ai juste à regarder et puis j'évite de répondre à ma mère, de parler à ses copains. Même si tout le monde semble y trouver son compte, tous ces outils sont à manier avec précaution. Car s'ils paraissent utiles ponctuellement, ils peuvent s'avérer problématiques sur le long terme. Les panoplies d'agents secrets vont devoir rester au placard. pour le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada